bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui je vais te lire une histoire une histoire qui s'est réellement passé pas très loin chez moi d'ailleurs et que j'ai pu lire sur facebook donc je vais te mettre cela dans la description mais je vais te la lire aussi et pourquoi je vais te lire cette histoire et bien pour te montrer que finalement derrière toute forme de manipulation qu'on vit et bien on va pouvoir grandir et pouvoir apprendre à réinverser les rôles et c'est cela que l'histoire même va raconter alors je te lis voici le témoignage d'une interpellation de police à etherbeck en voiture vers minuit la police se met à hauteur de ma voiture donc c'est la personne qui raconte l'agent police lui dit bonjour que faites vous dehors à cette heure ci l'être humain bonsoir je reviens de quelque part l'agent police vous savez que c'est le couvre-feu ah oui mais sachez que je ne respecte pas petit moment de malaise et de réflexion bien sûr l'agent police demande la carte d'identité que la personne présente après quelques minutes de recherche il lui remet sa carte d'identité et lui dit c'est bon pour une fois et bien non monsieur l'agent lui répond l'être humain ce n'est pas bon pour une fois sachez que vous me croiserez d'autres fois car je n'ai vraiment pas l'intention de respecter une règle qui n'a aucun sens et qui entrave ma liberté de mouvement voir la constitution qui est ce que j'ai pu mettre en danger en me baladant dans ma voiture personne les associations de citoyens sont en réflexion face à ce qui se passe et vous allez avoir de plus en plus de personnes qui sont en désaccord vous avez le droit de constater l'infraction mais sachez que si vous m'auriez à infliger l'amende j'aurais porté plainte contre vous selon l'article 151 du code pénal donc c'est bien belge l'agent de police vous avez tout à fait le droit de porter plainte contre l'état l'être humain à non monsieur l'agent ce n'est pas contre l'état mais contre vous personnellement l'article 151 du code pénal implique l'agent personnellement d'un point de vue pénal gros moment de malaise l'agent de police bonne soirée madame et bonne continuation avec vos associations nous devons y aller note la personne dit j'ai rélevé l'immatricule du véhicule ainsi que l'heure au cas où arrêtez d'avoir peur levez vous et moi je rajouterai réinverser les rôles parce que si on inverse les rôles ça c'est de la manipulation si on réinverse les rôles on met de l'ordre 1 on revient à ce qui est normal et ce qui est juste plutôt l'article 151 que je te mettrai bien sûr dans la description en même temps que cette petite histoire que tu pourras copier coller que tu pourras voir aussi sur le mur de sortie d'emprise de facebook l'article 151 dit tout trop tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la constitution ordonnée ou exécutée par un fonctionnaire ou officiel public par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à un an et voilà ce qui m'a rayé c'est qu'en fait ça nous montre que j'ai pas honte de le dire personnellement que nous sommes vraiment vraiment très ignorants de la loi ce qui est quand même assez fabuleux parce que nous avons appris beaucoup chose à l'école sauf le principal puisque nous vivons dans un état de droits et bien nous ne connaissons pas nos droits c'est incroyable à croire que l'ignorance nous permet justement aux personnes de nous manipuler et donc eh bien pour contrer l'ignorance eh bien c'est d'aller voir alors ça veut pas dire qu'il faut aller commencer à lire tout le code pénal et à commencer à se prendre la tête avec ça mais voilà petit à petit avec des personnes qui partagent leur connaissance eh bien on peut aussi nous aller vérifier cela et c'est ce que je te conseille toujours de faire de toute manière parce que lorsque tu vérifies et que tu comprends que tu es dans ton endroit eh bien tu vas avoir plus d'assurance de toi et donc de confiance en toi sur ce je te souhaite une bonne journée on se dit à tout bientôt et réfléchis bien à comment toi tu peux dans ta vie tous les jours réinverser les rôles ciao ciao